Bonjour à tous, aujourd'hui l'équipe AIKA a l'honneur de recevoir Flora Cochrane, Miss France 2014, qui a bien accepté de nous accorder un peu de son temps pour répondre à quelques questions. C'est par ici, suivez-moi ! Comment ça va Flora ? Et merci d'avoir accepté de nous accorder un peu de ton temps. Avec grand plaisir. Du coup, on va commencer directement les questions. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la vraie Flora Cochrane ? La vraie Flora Cochrane ? C'est celle-là. Non, je ne sais pas, la vraie Flora Cochrane, c'est... Déjà, j'ai 23 ans, pour commencer par le départ. Donc, j'ai donc été une mission ancienne en 2014, quand j'avais dit c'est l'amant. J'ai fait du commerce international. Je suis présidente de mon association qui s'appelle Kélina. Et sinon, la vraie Flora, c'est... Je ne sais pas, une Flora qui aime rigoler, qui aime voir ses copines, qui aime faire du ping, qui va au cinéma, comme tout le monde. Et du coup, tu penses que tu te décrirais pour moi en 3 mots ? En 3 mots... Oh là là, c'est hyper dur. En 3 mots... Bosseuse, aventurière, parce que j'adore... C'est ça. J'adore tout ce qui est aventure, un peu folle. Et créatif. Parce que j'adore tout ce qui est créatif. Parce que j'adore tout ce qui est créatif. C'est une artiste, tu dirais ! Ouais, c'est gentil ! C'est marrant ! Du coup, là, on va revenir sur le concours Miss France. Donc, en 2013, en 2013, que tu as participé au concours Miss en dernier, que tu as remporté, donc ça t'a permis d'accéder au concours Miss France. Qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, de te présenter ? Alors, en 2013, en fait, c'est vraiment un rêve hyper tardif, parce que Miss France, je ne regardais même pas. Enfin, j'avais regardé l'année juste précédente, j'avais aussi vu l'élection de Sonia, mais quand j'étais vraiment petite, j'avais vu le métis à la télé, tout à la courbe, c'était waouh, c'est génial ! Mais ça, j'étais vraiment petite sans me dire un jour, je prendrai sa place. Et en fait, l'élection Miss Ardani n'était pas super gentille. J'étais en train de rentrer chez moi. Et du coup, tout le monde m'a envoyé sur Facebook, regarde l'événement, il y a l'élection à un côté et tout. Du coup, j'y réfléchis et comme je voulais travailler dans la mode, je me suis dit peut-être qu'elle passerait... Alors, je ne peux pas dire que l'humanité, mais peut-être qu'elle passerait... Ah, allez en venir ! Peut-être qu'elle passerait entre les deux milieux, donc je vais y aller juste pour découvrir quoi, sans me dire que je vais gagner, mais vraiment pour découvrir. Finalement, la place est partie assez vite, j'ai remporté le concours Miss Ardani, donc j'étais dans l'obligation d'aller à Miss France, mais en même temps l'obligation, j'étais super contente parce qu'il y avait un voyage, j'ai rencontré des filles super, je me suis amusée. Sans me dire que je vais gagner Miss France, c'était vraiment pour moi, c'est génial dans notre arrivée là, et puis après, c'est passé ce qu'on connaît tous. Du coup, tu as toujours été intéressée par le monde de la beauté, parce que tu me disais que c'était aussi pour ça que t'as apporté. En fait, ce qui m'intéressait, c'était plutôt le monde... J'ai toujours été hyper créative et je voulais devenir styliste, mais ce qui m'intéressait, c'était plus être derrière la caméra plutôt que devant. Du coup, quand je me suis présentée, c'était plutôt un stress de me dire, mais quoi, j'ai gagné, c'est-à-dire que t'as pas un shot devant. Ça fait pu, je m'en rappelle, ça fait pu. Ouais, ouais, non mais ouais, catastrophe. J'étais pétrivie à l'idée de me dire, mais ça y est, tous les projecteurs vont être sur moi. Après, bon, on s'y fait, on s'habitue, mais au début, c'était pas facile. Et du coup, donc, en décembre 2013, tu parlais pour Miss France, et tu gagnes pour Miss France 2014. Comment tu l'as vécu en tant que femme métisse en France ? Est-ce que, du coup, t'as senti un traitement différent de la part des médias ? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, quand je me suis présentée, je me posais pas la question, je me disais pas, je suis métisse, est-ce que ça va être plus compliqué ou pas ? Je me suis juste dit, je vais pas gagner, parce qu'il y a pas de raison que ce soit moi, pourquoi moi, alors qu'il y avait plein de filles qui en valaient la peine. Et en fait, dès que j'ai été élue, après, il y a une conférence de presse, en fait, il y a l'élection Miss France, et tout de suite après, il y a une conférence de presse avec plein de médias, etc., pour qu'il puisse sortir des papiers le lendemain. Et tout de suite, on m'a posé cette question en me disant, mais alors, maintenant que vous êtes élue en tant que franco-béninoise, qu'est-ce que vous comptez faire pour la communauté black en France ? Et tout de suite, je me suis dit, mais ouais, mais en fait, j'ai même pas... On n'y pense même pas, parce que pour nous, on n'est pas... On se dit pas, bah oui, bah voilà, je suis pas comme les autres candidates, quoi. Non, on se dit, je veux représenter la France, je veux pas représenter une communauté de personnes. Donc, en fait, oui, on m'a... Les médias m'ont mis dans cette catégorie en disant, bah oui, bah, t'es métisse, donc qu'est-ce que tu veux faire pour les métisses, pour les noirs en France ? Attends, parce que moi, c'était plus, bah, qu'est-ce que je veux faire dans la globalité, quoi. Donc, je m'étais pas posé la question. Et petit à petit, après, en effet, on voit que, évidemment, il y a eu plein de réactions aussi négatives par rapport à l'élection, par rapport à chaque élection, d'ailleurs, il y a toujours des réactions mitigées, mais quand on est métisse, on a le droit à un défergnement de racisme. Comme tu disais, chaque année, en fait, quand il y a une liste dite non-blanche, qui remporte le concours de Miss France, parce qu'il y a des origines autres que caucasiennes, il y a eu une vague de racisme sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Enfin, je me rappelle que toi, il y en avait eu pas mal. Comment tu l'as vécu ? En fait, j'avais même pas le temps de m'en rendre compte. Parce que quand on est lus directement, on part, on est pris dans une tournante médiatique, on fait tous les plateaux télé, etc., etc., les radios. Donc, ça va être vraiment les matinales à 6h du matin, au soir, le JT à 20h. Enfin, donc, on est prises toute la journée. Et comme c'est très fort au début, tout le monde donne son avis sur la nouvelle Miss, j'avais que les retours positifs et je me posais même pas la question de me dire, mais qu'est-ce que je réalisais tellement pas que je me disais pas qu'est-ce que pensent les gens ou quoi. Et c'est les médias, en fait, qui me disaient, alors qu'est-ce que ça vous fait quand on dit que vous méritez pas votre place, à cause de votre couleur de peau. Je me disais, oh, on dit ça ! Merci. Ouais, c'est ça. Du coup, je m'en rendais compte comme ça, en fait. Et en fait, au départ, ce que je faisais, c'est que je me volais. Je pense que je me volais un peu la face en me disant, ça m'interne pas, c'est pas grave, ça me touche pas. Parce que, en fait, on est tous humains et qu'à un moment donné, même si c'est une minorité qui fait du bruit, même si on veut pas lui donner de l'importance, ça nous touche quand même. Et on se dit, ouais, bah, pourquoi tant de haine, en fait, en faire une jeune femme qui a juste 19 ans et qui s'est présenté à un concours. Dans la vie, il y a vraiment le pire. Donc, non, ça m'a touchée un petit peu. Et puis après, je me suis dit, bon, après, les années sont passées et je me suis dit, non, c'est bon. Ça, ça sert à rien de s'arrêter. Ouais, ça sert à rien de s'arrêter à ça. Et puis, il vaut mieux profiter de l'aventure, donner de l'importance aux gens qui en avaient la faite plutôt. Et le titre de Miss France, justement, ça ouvre, ça t'envoie à quel type d'opportunité ? Est-ce qu'au niveau de la mode, ça a été vraiment cinématographique ? Et est-ce qu'au contraire, ça ferme certaines portes dans certains secteurs parce que ça reste quand même un petit gars, si je peux dire ? Alors, Miss France, c'est vraiment une super opportunité. Ça nous permet de faire énormément de choses, beaucoup voyager surtout. Pendant un an, moi, à l'époque, j'ai eu la chance, j'ai énormément voyagé. Du fait qu'il y ait du reste en France, je pense que ça a ouvert les portes à l'étranger. Parce que tout le monde était curieux de connaître, justement, cette Miss France franco-africaine, puis le continent africain, évidemment, était super fière. Donc, j'ai eu cette chance d'avoir un soutien énorme. Donc, j'ai beaucoup voyagé. À l'époque, j'avais fait une quinzaine de voyages pendant mon nom de Miss France. Je continue maintenant encore à voyager. Donc, c'est vraiment super enrichissant. Donc, je dirais que ça nous faut plus de portes que ça en ferme. Après, bien sûr, c'est pas toujours facile parce que Miss France est quand même une étiquette. Aujourd'hui, ça fait bientôt quatre ans déjà. Bientôt quatre ans, mais... Ça a failli passer. Bah ouais, ça passe vite. Mais l'étiquette reste, enfin, le nom Miss France reste. Donc, c'est toujours difficile. Et en France, le problème, c'est qu'on aime mettre les gens dans des cas. Exactement. On va dire qu'elle, c'est Miss France. Elle, elle est Métis. Elle aussi. Donc, on va maintenant ajouter les critères. Et si je veux sortir de cette case-là, on va pas comprendre. Mais on va dire, mais pourquoi en fait ? Qu'est-ce qu'elle... Elle a pas sa place là. Donc, c'est toujours difficile. Il faut toujours montrer qu'il faut travailler, en fait. Il faut toujours montrer qu'on mérite notre place. Et dans la mode, oui, c'est pareil. C'est pareil. C'est pas facile. Dans la mode, oui, les Métis en France, peut-être qu'on a un peu sous-représenté. Alors, avec les étiquettes Miss France. C'est justement qu'il y a un côté. Ouais. Et ça, en tant que Métis en France, quand tu es libre, tu m'as dit que c'est la même chose que moi. Elle n'a pas encore été Miss. En fait, ça a été Miss. Je m'as dit que ça a peut-être un peu plus. C'est un ouvre et ça en fait. C'est pareil. C'est un ouvre parce qu'il y en a qui sont vachement curieux et qui m'ont dit que j'ai vu qu'elle était Miss France. Par exemple, j'avais fait le défilé On m'aura tout vu parce qu'ils ont vu que j'avais fait un footing photo avec leur tenue. Ils avaient adoré. Du coup, ils m'ont appelé, ils m'ont sollicité pour être mannequin vedette, etc. Donc, ça en ouvre parce qu'on est mannequin vedette parce que certaines marques veulent travailler à la Miss France. Et ça, on ferme parce que d'autres ne se reconnaissent pas forcément dans ce dans cette marque. Parce que Miss France, c'est une marque. Et du coup, même si on n'est plus la représentante en titre, on a toujours notre passé délissement. Donc, malheureusement, ça en ferme. Est-ce que tu peux nous parler de, en 2014, tu as fondé l'association KELINA, une association humanitaire qui a pour but de favoriser les échanges entre la France et le pays ? Oui, c'est bien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le projet, l'objectif ? Comme tu l'as dit, c'est une association que j'ai créée en 2014. En fait, l'histoire va beaucoup plus loin parce que mes parents ont toujours eu mon papa. Alors, à la base de la base de la base, comme ça, je raconte tout. Mon papa, qui est donc français, né à Paris, est parti au Bénin en tant que volontaire du progrès. Donc, c'est-à-dire qu'il avait un projet. Lui, c'était développer l'agriculture dans les zones rurales du Bénin. Donc, il est parti au Bénin pendant trois ans. Il a rencontré ma maman comme ça. Une fois qu'ils sont rentrés en France, ils ont créé une première association qui était toujours liée à ça, à l'agriculture. Après ça, ils ont créé une autre association qui était plus liée à l'éducation. Donc, ils ont construit des écoles, ils ont fait des mariages scolaires, ils ont créé des bibliothèques, etc. Donc, depuis toute petite, en fait, j'ai grandi là-dedans. Et c'était normal pour moi. Je savais qu'un jour, j'avais pu comprendre tout ça. Et en 2014, mes parents, ils arrivaient vraiment un peu sur la fin de l'association. On avait perdu un membre de l'association, etc. Ce qui avait fait qu'il n'y avait plus la même envie et tout. Et je me suis dit que c'est quand même dommage d'avoir cette petite exposition et ne pas en profiter pour faire des choses encore plus grandes. Et du coup, j'ai dit, on ferme cette association, je crée la mienne. Vous m'accompagnez si vous voulez, mais comme ça, moi, je m'en occupe plus principalement. Je recherche des sponsors. Je démarche les marques, les sociétés, etc. Et du coup, voilà comment Kélina a commencé. Donc, j'ai créé Kélina le jour de mes 20 ans, en avril, en 2014. Et du coup, on construit une maternité là-bas, dans le village de ma grand-mère, donc en nord-ouest du Bénin, qui est une zone vraiment rurale où il manque d'infrastructures. La première est à seulement une heure et demie à peu près du village. Donc, il y a vraiment un besoin réel. Et donc, on est encore en recherche de financement. Bien qu'on ait déjà commencé, parce qu'il fallait commencer à un moment donné. Donc, on a commencé la construction. On a posé la première pierre l'année dernière. Et on a commencé la construction il n'y a pas très longtemps. Donc là, on est en train de faire toutes les fondations. Aïka, on est aussi une association. Donc, Aïka, ça signifie environnement sphère, en Yoruba. D'accord. En fait, je voulais justement un nom vaste. Quand je cherchais, je ne voulais vraiment pas. Enfin, le but de l'association, c'est de promouvoir et valoriser la beauté noire, etc. Et je ne voulais pas genre femme de couleur. Je déteste ce terme. Je ne voulais pas un terme comme ça. Et puis, je me disais que ça collait à vivre. Est-ce qu'au final, on fait partie de l'environnement ? Et si, comme je veux faire d'autres projets plus tard, je ne sais pas si un jour j'ai une des femmes pocasiennes, je ne vous l'interview pas. Et on a rajouté, en fait, Aïka, apostrophe A, pour art, en gros, l'environnement. Donc, le but, c'est de promouvoir et valoriser la femme noire et mélicée dans la sphère médiatique et de lutter contre la standardisation et l'uniformisation des critères de beauté. Au-delà du physique, on peut aussi mettre en avant des femmes comme toi, qui entreprennent, et surtout vraiment dans le milieu artistique et sportif aussi. Sportif, parce que bon, je suis une ancienne sportive, donc j'aime bien ça. Et je trouve qu'en plus, en ce moment, il y a beaucoup de partenariats entre les marques sportives et de luxe qui comprennent un peu, donc voilà. Qu'est-ce que tu en penses du coup ? Et est-ce que tu penses que la démarche est nécessaire en France, surtout ? Oui, je pense que c'est nécessaire et c'est super important, parce que, par exemple, moi je le vois quand je vais en région. J'ai beaucoup de jeunes filles. Aujourd'hui, par exemple, Amnesty France, c'est un bon exemple. On a de plus en plus de jeunes femmes métissées et noires qui se présentent. Parce qu'aujourd'hui, les filles se disent, ah mais c'est possible. C'est aussi pour nous, c'est aussi accessible. Et en fait, c'est hyper important de montrer qu'aujourd'hui, le monde évolue, que tout le monde a sa place en fait, et que parfois on se ferme des portes en se disant, ouais non, c'est pas pour moi, je vais pas réussir parce que voilà, j'ai des origines africaines ou autres d'ailleurs, ou je sais pas, par rapport à ma couleur de peau. Et en fait, non, c'est toujours possible. Ce serait peut-être plus difficile et frappé. Ça c'est sûr. Ça c'est inévitable, malheureusement, mais c'est possible. Il faut y aller parce que justement, on a besoin de gens porteurs comme toi, comme ce projet-là, qui montrent à tout le monde que, bah non, on va se battre tous ensemble, mais on va y arriver. Et c'est essentiel, c'est essentiel pour que la génération future ait plus de facilité, et permette à la génération d'après d'être totalement en osmose avec la société, et de se sentir totalement à l'aise. Est-ce que tu auras, enfin, tu peux te demander un peu plus sur tes actualités ? Alors mon actu, bah du coup je fais un peu de mannequinat. C'est vrai qu'à Paris, j'en fais un peu moins. Je travaille de plus en plus à l'étranger parce que c'est... Ça m'étonne pas en fait. Moi c'est pareil. C'est toujours plus facile à l'étranger. Bon, je pense quand même, voilà. Le marché est plus facile à l'étranger, plus ouvert, on va dire, à nos profils. Et du coup, je travaille de plus en plus à l'étranger. Même en Afrique du Sud, tu dis « Qu'est-ce que tu vas dire ? » Oui, j'excuse. Et du coup, voilà, je fais ça. À ce moment, je travaille également sur un documentaire. Sur le wax en fait. Donc sur le wax, parce qu'aujourd'hui on voit le wax un peu partout. Et on le voit même dans... Des grandes marques l'utilisent. Et on se dit « Ben voilà, Michael. Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qui le crée ? Qui le fabrique ? D'où ça vient ? » Il y a plein de questions. Et puis il y a toujours cette immense question. Est-ce que le wax est africain ? Est-ce qu'il est hollandais ? Est-ce qu'il y a l'indonésie ? Est-ce qu'il y a toujours plein de questions à se poser derrière ce sujet ? Donc c'est hyper intéressant quand je travaille dessus. Et ça devrait sortir normalement en 2018. Donc... Ouais, j'en dirais plus. Vu que tu travailles plus à l'étranger, Et quoi la différence que toi t'as fait observer avec la France ? Bah... On va dire que pour moi c'est autre chose. Et c'est aussi plaisant. Parce qu'à l'étranger, je suis flora coquerelle. Et juste... Je suis palamis. En France, c'est ça qui est plus difficile. Puis, par exemple, en Afrique du Sud, j'étais vachement surprise. Bon, oui, c'est le continent africain. Mais l'Afrique du Sud, c'est vraiment un pays à part, par rapport à la France et en base de l'Afrique. Et ouais, c'est beaucoup plus facile. Et tout de suite, quand je suis arrivée, pour la première fois dans une agence de mannequins, on m'a dit mais oui ! T'as vu ? J'ai la même chose. Bah voilà. Tandis qu'ici, quand t'arrives, on dit Ah, alors... Alors, l'émensuration, c'est pas trop ça. Est-ce que tu as fonctionné ? On a déjà pas mal de métis. Du coup, il faut toujours dire Mais si, 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 on va essayer. Et peut-être que ça va fonctionner. Tandis qu'en Afrique du Sud, c'était Mais oui, mais c'est génial, reviens quand tu veux ! On va travailler ensemble. Et vraiment, déjà, cette approche, ça nous met en confiance et on est dans un autre point. On a vraiment l'impression de se sentir légitime et de se dire, bah, ok, j'arrive ! Tu aurais une anecdote sur ton année d'émis ? Une anecdote ? Je sais pas, j'en ai plein. J'en ai des drôles. Genre, j'ai failli perdre une robe sur scène ou... Ah, c'est ce que tu veux ! Drôle, c'est bien aussi ! Oui, bah, cette fois-là, par exemple, j'étais à une soirée caritative. Donc, c'était beaucoup... Il y avait beaucoup de chanteurs. Et entre les chanteurs, il y avait des personnalités, on va dire, qui présentaient chaque artiste. Et du coup, moi, je passais la dernière, donc j'avais prévu une robe et tout, trop belle et tout, sauf qu'elle était un peu trop serrée. Et toute la soirée, j'ai fait que manger, manger, manger. Ah oui ! Et en fait, à la fin, c'est bientôt mon tour. Je mets la robe, j'arrête de respirer. Et là, on m'appelle Flora ! Je respire ! Et la robe... Ah ! S'ouvre ! Et là, j'étais... Sur scène ! Bah, pile dans les backstage. Et du coup, on me pousse sur scène. Donc, je monte sur scène avec la robe, mais que je tiens comme ça. Et du coup, j'étais trop mal à l'aise parce qu'il fallait que je tienne ma robe, mais ça se voyait qu'il y avait un problème. Et donc là, comme par hasard, le présentateur me dit « Ah, mais maintenant, on va accueillir le prochain artiste ! » Qui était Moussi Tombola, donc avec la chanson « Corde à sauter ! » Donc, on va danser, Corde à sauter ! Donc, j'étais avec ma robe cassée, comme ça. Bon, ok, Corde à sauter ! Et il fallait sauter, tout tourner, machin. Enfin, une catastrophe ! Vraiment, il y en a des plus soft, des plus mignonnes, parce qu'il y a beaucoup de rencontres avec le public. Et ça, c'est vraiment des bons souvenirs aussi. Merci, Flora Cochrane, de nous avoir accordé un peu de ton temps pour répondre aux questions pour l'association Aïka. Et nous te souhaitons beaucoup de réussite ! Merci, c'est gentil ! Merci à toi !